Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Portrait de Lloyd Paterson par un peintre anonyme soviétique, Hillwood Estate Museum. C'est une histoire réellement fascinante que celle de l'acteur afro-américain Lloyd Walton Paterson, 1910-1942, représenté sur ce portrait peint en 1932, retrouvé par hasard dans un magasin d'antiquité de Moscou en 1992. Petit fils d'esclaves, Lloyd Paterson étudie au début des années 30 la scénographie dans une école de théâtre pour Noirs en Virginie. Mais voilà que celle-ci doit fermer après un scandale impliquant un des professeurs qui s'avérait être un membre du Ku Klux Klan. Menacé de lâchage, il cherche désespérément une voie pour mener une vie meilleure ailleurs. Il la trouve par accident, à travers une publicité parue dans un journal local, qu'il a un qui s'informe que la Russie soviétique recherche un groupe de jeunes noirs pour une production cinématographique. C'est donc en 1932, alors que Staline commence à semer la terreur dans son pays, que Lloyd Walton Paterson décide de se rendre en Russie soviétique, pas seul puisqu'il est avec un groupe de 22 Afro-Américains. Black & White, le projet de film germano-soviétique de propagande, se propose de mettre en lumière le racisme aux États-Unis et l'action néfaste du Ku Klux Klan. Parmi les autres membres et non des moindres de ce groupe, on peut citer Langston Hughes, Louis Thompson, Dorothy West, personnalité littéraire et militante du mouvement de la renaissance de Harlem, ainsi que Homer Smith Jr, un postier et journaliste de Minneapolis. Rappelons au passage qu'à peine 4 ans plus tard, en 1936, le petit père des peuples réitéra le même type d'opération en invitant cette fois-ci, en pleine guerre civile espagnole, le célèbre écrivain français André Gide à prononcer sur la place rouge l'éloge funèbre de l'écrivain officiel du régime, Maxime Gorky, qui venait de décéder. « J'épousais ces théories communistes avec enthousiasme et, je peux dire, avec aveuglement, estimant que, sans doute là, d'après ce que certains témoins nous disaient, il y avait qu'une solution sociale vraiment qui échappa à cette horreur que pouvait être l'exploitation de l'homme par l'homme. Eh bien, écoutez, je regrette un peu. » En 1932, une fois sur place, en pleine période des purges staliniennes, le groupe des 22 afro-américains s'aperçoit que la recherche d'un réalisateur, pour black and white, s'avère plus difficile que prévu. Aucun réalisateur allemand de l'époque ne veut le faire et en URSS, même le grand propagandiste de l'espoir communiste, Roman Carmen, qui n'hésitait jamais à réinterpréter l'histoire devant ses caméras, est tout à coup très occupé ailleurs. Il faut dire qu'un refus l'aurait conduit en Sibérie direct. « Je vais tout de suite à la fin de notre voyage, nous devions prendre l'avion pour Paris, un certain mercredi, et je me souviens très bien que le lundi, nous nous sommes dit « ça commence à sentir l'heure aussi, partons mardi la veille. » C'est pour vous indiquer l'état d'esprit dans lequel nous étions. » Faute de réalisateur, donc, on comprend vite que le film ne se fera pas. La plupart des membres du groupe des 22, menés par les fortes personnalités de Langston Hughes et Louis Thompson, décident alors de retourner aux Etats-Unis pour ne pas faire le jeu de la propagande stalinienne. Lloyd Parterson, lui, choisit de rester à Moscou. Il n'a rien à regretter des Etats-Unis et dit vouloir mener une nouvelle vie dans ce pays, totalement exotique à ses yeux. D'ailleurs, il apprend le russe en quelques mois. « Привет ! Привет ! Как дела ? Хорошо ! Как дела ? Хорошо ! » Il tombe amoureux de Vera Aralova, artiste et créatrice de mode ukrainienne, qu'il rencontre lors d'une fête à Moscou et il veut l'épouser. Là encore, et malgré le fait que les mariages avec des étrangers aient été assez rares en Union soviétique et que les autorités les désapprouvaient totalement, elle donne avec un maximum de publicité leur accord à cette union exemplaire entre un petit-fils d'esclave et la fille d'un éclaireur de la première armée de cavalerie. Le mariage eut lieu devant des nuées de photographes à Moscou. C'était maintenant que commençait la véritable histoire. Lloyd et Vera allaient-ils être plus heureux en vivant à Moscou qu'en vivant aux Etats-Unis ? Le petit-père moustachu des peuples allait en tout cas tout faire pour le démontrer. Ainsi commença-t-on par fournir à Lloyd-Patterson un travail camarade conseiller concepteur en bâtiment, lui donnant statut d'ingénieur conseil, un statut social parmi les plus honorables de l'ère stalinienne. Il intervint donc dans la conception de l'hôtel métropole et dans la modernisation de certaines ailes du Kremlin. Le travail du camarade Patterson étant hautement apprécié par le parti, il fut exposé à la maison de l'armée rouge et au théâtre de la jeunesse ouvrière de Moscou. Sa vie privée elle-même était florissante puisque trois fils n'acquirent de son union avec la belle Vera Aralova, James Lloydovitch, Tom et Lloyd Junior en russe dans le texte. Sans cesse sous les feux de la rampe, la famille Patterson quittait rarement la scène publique, au point que le camarade Lloyd devint annonceur puis animateur sur la chaîne de radio All Union Radio dont il contribuait largement à l'essor en langue anglaise. Le petit James Lloydovitch, quant à lui, à peine haut comme trois pommes, fut enrôlé pour participer au film Le Cirque où il jouait peu ou prou son propre rôle transposé dans l'atmosphère d'un cirque itinérant. Vera, quant à elle, fit une carrière florissante de styliste en dessinant notamment un modèle de bottes féminines en cuir et des chaussures à talons qui se répandirent par wagons entiers pendant plus de trois décennies dans toutes les républiques soviétiques d'alors jusqu'en Pologne, Hongrie et Roumanie où l'on en trouvait encore dans les années 2000. Pendant la seconde guerre mondiale, la famille Patterson dont le petit père prenait toujours le plus grand soin, fut évacuée de Moscou vers la Sibérie. Lloyd, lui, resta cependant à Moscou où il fut réquisitionné pour travailler. En 1941, lors d'un bombardement, il fut blessé et électrocuté. Cet accident lui permit de rejoindre sa famille en Sibérie. Avant de déménager à la pointe extrême orientale de la Russie, dans la bourgade au nom engageant de Komsomolks sur Amour, fondée de toutes pièces dix ans plus tôt par les jeunesses communistes, les Komsomolks donc, sur une terre conquise à l'ancienne Chine impériale. Camarade, j'avoue que je n'avais pas l'intention de parler, mais notre estimé Nikita Selgiyevitch m'a amené de force à cette réunion. Fais un bon discours, Mathilde. Le camarade Patterson continua de travailler à la radio, émettant vers le Pacifique des émissions de propagande en langue anglaise. Dix années après avoir posé le pied dans l'Empire soviétique, en 1942, un obus vint l'en noter brusquement. Ses fils, et notamment son fils, James Lloydovich, rare exemple d'enfant d'un couple mixte russo-afro-américain, fut une véritable star en URSS. Devenu poète, celui que l'on appelait quelquefois le poète noir de Sibérie, très apprécié de ses compatriotes russes, choisit cependant de quitter la Russie avec sa mère Vera pour aller s'établir à Washington DC. Retour à la source, donc. Dans un des poèmes de James Lloydovich Patterson, on peut lire Mon père a abandonné sa patrie où il avait enduré l'amère insulte de tant de choses niées. Mon père, le gaucher, a combattu dans la grande guerre patriotique pour la patrie soviétique. Mon père est mort. Sa légende ne devrait pas l'être de si tôt. Merci.